Je réponds au nom de Kedi Semodi Alessis. Je suis étudiant à l'ISEP sur le site d'Azovay. Je voudrais partager avec vous deux gains, dont un concerne une haute assistance que j'ai bénéficié de la part de notre bien-aimé frère maître, et l'autre concerne l'utilisage que j'ai fait de la tige de lumière, de la lumière que j'ai cueillie ici le 21 décembre passé. Bien-aimé frère maître, il y a de cela quatre mois environ, j'ai une soeur, j'ai une nièce, je veux dire, la fille à ma grande soeur, qui est avec quelqu'un à côté de nous. Elle a passé deux ans, elle est dans la troisième année, quand un jour son tuteur m'a appelé. Je voudrais vous rappeler qu'en temps, cette fille manifestait le désir de rendre visite à ses parents. dont le tuteur m'a appelé, m'a dit, j'ai constaté un comportement bizarre en cas de langage au niveau de ta fille aujourd'hui. Donc je suppose que c'est parce qu'elle a envie de voir ses parents qu'elle a commencé par se comporter ainsi. Donc je vais l'envoyer tout à l'heure par l'intermédiaire de mon chauffeur et on va l'amener au village, tu vas la conduire vers ses parents pour voir si elle va retrouver son équilibre. Quatre heures après environ, effectivement, le chauffeur a amené la fille. Je l'ai récupérée et je l'ai fait asseoir à côté de moi. Effectivement, quand je l'ai vue, j'ai constaté que, bon, c'est une fille naturellement qui était timide, mais j'ai constaté que la manière dont elle parlait, ça m'a étonné aussi. Donc j'ai toujours supposé que c'est parce qu'elle a envie de voir ses parents qu'elle se comporte toujours comme ça. Je lui ai dit d'aller m'attendre à la maison, puisque j'étais au service, d'aller m'attendre à la maison et à la sortie du bureau, je vais la conduire au village. Elle est allée se coucher. 30 minutes après, elle est revenu encore me voir, elle dit qu'elle ne doit pas. Et tantôt, elle fait des glimaces, elle fait des choses. J'ai dit, mais c'est toi qui fais ça ? Elle rit toujours, elle rit à tout moment. J'ai dit d'accord. Donc le soir, à 19h, je l'ai accompagné effectivement au village, auprès de son papa et de sa maman. Je me suis retourné pour revenir à la maison. Le lendemain, déjà autour de 10h, sa maman revient me voir avec sa fille. Elle me disait ceci. Nini, nous nous sommes en train de vivre là-bas. Ce qui signifie littéralement qu'il y a d'incohérence dans tout ce que la fille est en train de dire. Or, quand on parle d'incohérence, quand on dit que quelqu'un ne raisonne plus bien, il faut commencer par sous-sonner déjà. Un début de folie. Alors, déjà autour de 11h, j'ai pris mon portable et j'ai appelé le bien-aimé frère-maître. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Il m'a dit, mon frère, patiente-toi, ça va se calmer. À ce moment-là, déjà, sa maman, tout le monde s'affolait parce que celle qui a passé près de trois ans et elle revient avec ça, donc il y a problème. Donc tout le monde courait de gauche à droite, mais comme mon maître m'a rassuré, j'ai gardé ma patience. Et le bien-aimé frère-maître m'a donné au début une consigne que j'ai respectée automatiquement. Il s'agit d'appliquer quelque chose à la fille. L'autre consigne devrait être appliquée complètement la nuit. Quand j'ai démarré, par suivre les instructions du maître, première nuit, que j'ai appliqué tout ce que le maître m'a demandé, celle qui a dit qu'elle ne dorme pas a dormi. Deuxième nuit, à la troisième nuit, je dis, tout a été complètement résolu. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, tout va très bien. vous et moi, savons très bien, pour ceux qui ont eu la chance de côtoyer ceux qui réglent ces problèmes dans la tradition, vous allez voir, elle sera enchaînée. On va l'enchaîner. on va dire qu'on va lui donner des tisanes. Et comme mon oncle a l'habitude de faire ça, puisque mon oncle traite ces gens de maladies, j'ai vu des fois même ces bâtons qu'on enfonce dans la bouche du malade pour pouvoir l'obliger à avaler de la tisane. Et ça peut prendre des mois, mais je vous assure, ce n'est jamais guéri définitivement. Mais ce que j'ai constaté en trois jours, en trois jours d'assistance rigoureuse, parce que le bien-aimé-frère, à chaque instant, il demande comment ça va, et je lui rendais compte spontanément. Comme mon frère l'avait dit ici, il avait parlé d'assistance à Cosombo, mais moi, je ne sais plus si je vais trouver encore un thème plus fort que ça. N'ayant pas de thème plus fort, je vais dire simplement que l'assistance que j'ai bénéficiée, c'est plus qu'assistance à Cosombo. Et je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements à notre bien-aimé frère-maître. Bien-aimé frère-maître, ma famille se joue à moi pour vous dire merci. Merci pour cette assistance. Le deuxième témoignage que je voudrais partager avec vous concerne la lumière que j'ai accueillie ici le 21 décembre passé. Il y a un garçon qui a l'habitude de me rendre visite. Il vient m'aider parfois pour nettoyer là où je travaille. et un jour, il est allé me voir. Il a fini de nettoyer là où je travaille, la déventure, il est reparti à la maison. Et en voulant repartir, il m'a dit « Grand frère, ma grand-mère est décédée et l'enterrement aura lieu dans cinq jours. » C'est un élève en classe de terminale. Le 26, il sera ici pour témoigner. « À la veille de l'enterrement de sa grand-maman, il est allé me voir avec la main gauche, enflée. » C'est très enflé, vraiment, je vous le jure. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Quand il m'a quitté, il est allé à la maison. Il a constaté simplement que la main lui a commencé à ne pas faire mal le lendemain. Et la journée qui a suivi, ça s'est enflé complètement. Il ne pouvait pas tenir, il est obligé de déposer ça sur la tête comme ça. Il est allé me voir au bureau. J'ai dit « Gérard, puisqu'il s'appelle Gérard, j'ai dit « Patiente-toi, ça va bien se passer. » Alors, j'ai rendu ma tige de lumière visible. Et j'ai pris mon mouchoir. Puis il allait me voir au service, j'ai pris mon mouchoir. J'ai déposé le mouchoir sur la main. Et avec ma tige de lumière, j'ai invoqué les frères et sœurs en demandant que cette main, c'est-à-dire que ce mâle, quitte la main en même temps. Et quand il a fini de faire l'invocation, j'ai enlevé le mouchoir et quelqu'un m'a dit de faire couler la tige de lumière là sur la main. C'est ce que j'ai fait. Et il est rentré. Donc le lendemain, effectivement, ils ont enterré leur grand-mère. Et le lendemain, il est allé me voir. À ma grande surprise, la main qui était tellement enflée, il s'est complètement dégonflée, si je peux m'exprimer ainsi, et a laissé même des traces un peu partout. J'ai dit, « Mais quand tu es allé à la maison, qu'est-ce que tu as fait ? » Il a dit, « Non, qu'il n'a rien fait. » Son papa ne reste pas ici. Il est au Togo. C'est un cultivateur au Togo. Son papa a demandé, « Mais où est-ce qu'il est allé avec la main ? » Parce que lui n'avait même pas pensé à comment faire pour enterrer sa mère. Lui n'a même plus de ressources pour l'amener à l'hôpital. Mais où est-ce qu'il est allé ? Et la solution a été si rapide. Il a dit à qui, c'est comme ça, qu'il a un grand-frère qui est à l'Isep et que c'est lui qui lui aurait appliqué la tige de lumière. Son papa n'a pas pu faire le déplacement pour aller me voir, mais il m'a appelé deux fois pour me remercier et dire qu'il sera de retour puisqu'il est reparti. Sitôt, après l'enterrement de sa maman, il a promis de passer me connaître au moins pour me dire merci encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus méveilleux que ça ? La tige de lumière, si je dois me mettre à dire tout ce que j'ai gagné avec la lumière que j'ai cueillie ici, non, c'est trop. N'en parlons plus des cas de fièvre, des enfants à la maison. Non, non. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Je voudrais, pour finir, dire encore une fois merci, merci, bien-aimé frère maître. Je laisse, je sois ma parole.